Près de 100 jours se sont écoulés depuis que Donald Trump a été assermenté président le 20 janvier. On peut dire que sa vision et ses propos ont été polarisants, à l'image du caractère très partisan qu'a pris la politique américaine ces dernières années. Cependant, Donald Trump est très différent des présidents précédents puisqu'il arrive au pouvoir sans expérience gouvernementale. Il a plutôt bâti une entreprise immobilière prospère à coup de nombreuses opérations fructueuses. Vu sous cet angle, son approche est beaucoup plus transactionnelle que celle de ses prédécesseurs et il cherchera à remporter des victoires très visibles sur des enjeux importants pour lui et ses partisans. Par exemple, du point de vue des marchés, nous pensons que sa capacité de faire adopter une réforme fiscale sera le facteur le plus important de durabilité de la reprise Trump. Précisons d'emblée que notre équipe reste optimiste à l'égard des actions à long terme. Malgré le caractère arbitraire de la fixation des médias sur les réalisations d'un dirigeant pendant les 100 premiers jours de son mandat, celles-ci sont au moins un bon indicateur du dynamisme initial d'une administration. À notre avis, le bilan du président Trump est mitigé à ce stade. D'une part, il a échoué dans sa tentative très médiatisée de réformer la Loi sur la santé. D'autre part, il a réussi à faire nommer son candidat à la Cour suprême. Donald Trump ne jouit pas d'un taux d'approbation élevé auprès du public américain. Malgré une légère remontée tout juste au-dessus de 40 %, ce taux est nettement inférieur à celui des autres présidents de l'ère moderne. Par contraste, Ronald Reagan bénéficiait d'un taux d'approbation de 68 % à ce stade de son mandat. Éléments de consolation, un peu plus de la moitié des répondants voient en lui un leader fort, perception sans doute renforcée par le tir de missiles en représailles contre l'utilisation odieuse d'armes chimiques par le régime syrien. Le problème est que, vu sa faible popularité dans les sondages, le président Trump aura peut-être plus de mal à faire adopter certaines de ses propositions les plus ambitieuses et les plus favorables au marché boursier, notamment la réforme fiscale et tout particulièrement la diminution du taux d'imposition des sociétés. L'assouplissement de la réglementation économique et financière et l'augmentation des dépenses d'infrastructures. À tout le moins, cela pourrait retarder l'adoption de certaines de ces mesures. Ainsi, la réforme fiscale risque d'être repoussée à 2018, avec des conséquences généralement négatives pour les actions. Ceci nous amène au rebond de 10 % et plus du S&P 500, enregistré depuis l'élection de Donald Trump le 8 novembre. Les données économiques ont certes été favorables, mais cette progression est au moins en partie attribuable aux promesses du président Trump. La quantification des effets exacts de ces variables sur le marché ne peut être qu'approximative. Toutefois, si nous attribuons la moitié du rebond, autrement dit environ 5 % sur le S&P 500, aux promesses économiques du nouveau président américain, nous pouvons chiffrer de la sorte le risque lié au fait que les investisseurs commencent à douter de l'adoption de ces mesures favorables au marché boursier. Le risque, ainsi chiffré, n'est pas réparti de façon égale entre les secteurs, comme le révèle le rendement des 24 sous-groupes sectoriels depuis l'élection de Donald Trump. Les banques, le matériel technologique, les sociétés d'assurance et les actions liées aux infrastructures sont des exemples de secteurs qui pourraient perdre une partie de leurs gains récents, advenant un scénario défavorable. Les banques et la technologie ont notamment monté de plus de 20 % durant cette courte période. Plus important encore pour les marchés obligataires et boursiers, les soi-disant opérations reflationnistes se sont estompées, les investisseurs commençant à estimer que certaines mesures intrinsèquement inflationnistes, notamment les baisses d'impôts et les dépenses d'infrastructures substantielles, ont moins de chances d'être adoptées bientôt. En définitive, l'administration Trump dispose encore de temps pour faire adopter certaines de ses propositions les plus ambitieuses et les plus favorables au marché boursier. Cependant, les investisseurs ne se contenteront plus seulement de discours et voudront constater des progrès concrets durant les semaines et les mois qui viennent.